Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment savent que l'année dernière, exactement à la même période, j'avais ouvert mon cabinet de massage et que pour faire un petit peu ma promotion et prendre en expérience, je proposais des massages gratuits aux gens dans les parcs. Et c'était hyper frustrant pour moi de ne pas pouvoir partager ces sorties avec vous. Mais aujourd'hui on va enfin rattraper ça, puisque je vais me rendre dans des parcs comme à l'époque. Proposer des massages gratuits aux gens comme à l'époque. Sauf que cette fois j'ai réussi à débaucher un caméraman. Je l'ai acheté avec la promesse d'un massage complet gratuit. Et je vais en profiter pour vous apprendre quelques gestes simples et efficaces pour faire des massages de la nuque délicieux. Donc c'est parti, je vais retrouver mon caméraman au parc de l'Orangerie à Strasbourg, qui est un des plus hauts parcs de la ville. Et on espère qu'il y aura du monde, parce qu'il ne fait pas hyper beau non plus aujourd'hui. Du coup je vous présente mon caméraman, je filme un petit peu... Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. On se place bien derrière, surtout garder un dos droit le maximum du temps. C'est surtout pour vous, pour éviter de vous blesser. Tout au début, on va juste poser les mains. Et on va demander à la personne de respirer trois fois, c'est ce que je fais à l'habitude. il ya deux règles pour le massage la première règle c'est que les mains normalement ne doivent jamais décoller en fait du dos de la personne et surtout la deuxième règle c'est la colonne vertébrale au centre ici on ne touche pas on n'est ni kiné ni ostéo c'est absolument pas notre rôle on fait ici du massage bien-être on va juste tourner au tour on peut commencer si personne dit badantong mais genre tu t'es du toi de base d'Alsace. Ah t'as toujours été Alsacien ? Ouais. Je suis de Nice tu vois. Ah oui, donc toi les tongs c'est un... Mais tout le monde est en tongs en été tu vois. Et genre là je suis le seul. C'est un art de vivre la tongs. C'est parti ! Mais vous faites quoi ? Alors j'ai pas démontré avant un petit peu mais il y a certains mouvements que vous pouvez faire sur les oreilles. Faut savoir que chez certaines personnes les oreilles sont une zone érogène. Du coup dans ce cas là n'hésitez pas à demander à la personne avant de faire un geste qui pourrait être déplacé. Est-ce que les oreilles sont une zone érogène ? Je ne sais pas. Demandez pas forcément comme ça hein. Sinon vous pouvez juste masser une zone qui est pas habituellement massée. C'est ici le lobe de l'oreille. Vous pouvez juste placer un doigt devant un doigt derrière et vous faites des petits sacs. Il nous faut que vous voyez. Voici la cantine d'eau. Incroyable ! Incroyable ! Merci d'y' value ! Is.mrgm Nickel ! Abonnez-vous c'est super ! Merci beaucoup ! Salut ! Oui j'ai une bonne journée ! A la prochaine année ! C'est parti ! Toi tu ne veux pas apparaître à la caméra ? Je t'en fous ? Parce que ce que je sais pas c'est que mon défi c'est que tu matches une personne cet après-midi donc euh... Ah d'accord ok ! Comme ça je n'ai pas pu le montrer avant sur les autres groupes mais en fait vous sentez ici là normalement vous sentez un petit creux avec une bosse au-dessus. Ça c'est en fait la base de l'ox occipital. Et il y a juste en dessous là les quelques premières cervicales qui sont toujours extrêmement tendues donc on va juste passer les doigts très doucement là. Soit en alternant soit ensemble sur les côtés de la colonne vertébrale jusqu'à la petite bosse. On vient masser ce creux en fait. Alors une petite astuce c'est que les gens ont toujours tendance à avoir les épaules trop rentrées, complètement recroquevillées vers l'intérieur. Du coup si jamais vous devez faire des gestes qui touchent les épaules, faites toujours des gestes qui ont tendance à ouvrir. Prenez les épaules et vous les ouvrez et rien que ça en fait ça vous fait un changement d'état d'esprit. On se rappelle que les zones autour de la colonne vertébrale on ne va jamais sur la colonne. Si vous regardez bien je tape des deux côtés de la colonne. Et jamais directement dessus, vous gardez une zone de sécurité d'à peu près 5 cm entre les deux mains. Au revoir. Il nous fallait qu'un sale robot ! Cette fois, c'est Florian qui s'y colle. Et tu finis tout doucement avec des petits machins. C'était bien ? Pour en premier, c'était bien ? Super bien ! Ouais, super ! Ça va bien ? Ça va ? Bon après, j'ai l'habitude d'en faire, si tu veux. C'est vrai ? Ah bah nickel ! Bon après, j'ai pas les techniques, tu vois, je fais au feeling quoi. Tu vois, appuyer sur les deux côtés comme ça et relâcher. Dans mon idée, tu vois, t'appuies, ça fait du bien, tu relâches quoi. Alors qu'en fait, ce que tu m'as dit, c'est que t'appuies mais tu relâches à la même vitesse que t'appuies quoi. Pour éviter que ça fasse trop, peut-être plus. Oui, c'est vrai qu'elle se bloque en fait. On a parlé de techniques beaucoup, mais en vrai, c'est surtout une question de sensations dans les mains. C'est peut-être la composante la plus importante du massage et qu'on peut pas retransmettre en vidéo quoi. Merci beaucoup. C'était super, j'espère que ça t'a plu comme expérience. Ouais, ouais, c'était cool. Voilà, je suis de retour chez moi, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez surtout appris des choses. Merci encore à Florian qui s'est prêté au jeu et qui s'en est bien tiré. Si vous avez aimé me voir, me balader dans ce parc et aborder des inconnus, vous avez une autre vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps où je propose à des gens un petit jeu sur le thème des fleurs de bac. Vous pouvez retrouver là en cliquant sur le lien qui apparaît. Et sinon, le meilleur moyen de me soutenir, comme d'habitude, c'est de mettre un j'aime sur cette vidéo et surtout de vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à appliquer ce que vous avez vu et ce que vous avez appris dans cette vidéo. Je trouve qu'on se masse pas assez. Massez-vous les uns les autres comme je vous ai massé. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires et à partager votre expérience. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et beaucoup de bonheur. Ciao !